salut à tous c'est cardan on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de quête secondaire de like dragon gaiden et nous sommes de retour chez akame et on va essayer de faire avancer voire compléter ses missions compléter ça me paraît dur il me semble qu'il en manque encore beaucoup mais on va tout de suite démarrer alors comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu farm et le colis et derrière ça m'a fait monter un peu mon niveau de réseau akame du coup je suis passé niveau 25 et globalement j'ai fait monter un peu tous mes petits et petits combattants particulier le tout dernier que j'avais juste récupéré en gold le boxeur alors toi je te ferai un cadeau parce que je suis comme ça parce que je les ai achetés pour ça voilà oh bah tiens j'ai débloqué un allons fumer maintenant donc réseau akame notre prime pour être passé niveau 25 nous reste plus que cinq niveaux sur le réseau j'ai rien à monter en aptitude et tout alors là vous voyez j'ai 16 millions je vais sans doute les utiliser pour gonfler encore un petit peu mon personnage mais bon au niveau de l'investissement il n'y a rien de plus logique niveau de la boutique il n'y a rien tout court je crois c'est pas très très intéressant à la boutique pour moi alors ça c'est pas mal s'ils sont intacts ils s'en défendent c'est vrai que c'est pas mal ça coûte 60 mille points akame quand même ce qui est énorme ouais bon ah les sandales elles étaient là les sandales je les prends j'en ai besoin pour une quête akame vous savez celle où je vous avais dit il faut se déguiser en le fit avec un chapeau de paille des sandales de paille et je ne sais plus quoi comme où j'ai pas sûr je les faudrait je prenne tout ça toute façon on va les prendre à un moment mais bon pour le moment on va garder des points d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup va falloir recharger ah oui non il reste trop de 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 on les finira pas aujourd'hui mais on va démarrer à se rappeler tout c'est quoi cette demande quelqu'un a besoin de deux boules et pas n'importe quelle boule cher ami les boules en or massif très précieuse aux pas gens qu'elle tu penses mais j'en ai récupéré quelques unes ça mais il m'en manque encore le quelqu'un en question s'appelle chaîne un collectionneur le grand manitou de la boule il lui en faudrait 7 il s'appelait chaîne cette boule donc exact c'est un expert reconnu en la matière si tu lui rapporte 7 de ces boules il promet d'exaucer un seul et unique vœu mais j'y crois et quelqu'un d'assez incroyable dans le temps il m'a tendu la main alors que j'étais en galère ah oui bon d'accord et où est ce que je peux les trouver ces fameuses boules ça il n'en sait rien c'est pour ça qu'il est venu me voir justement tu devrais les trouver dans les coins et des recoins les plus inaccessibles de sautenbori et du château c'est un peu flou pour le coup oui l'avantage c'est que ça presse pas occupe toi d'autre chose étant que tu y regardes s'il n'y aurait pas des boules qui traînent dans le coin prend le temps qu'il faudra vraiment pour une fois qu'il n'y a pas le feu est compris parfait tu peux y aller et surtout perd pas la boule ah oui j'avoue que ça m'intrigue puis ça me changera un peu je vais tenter alors ça a l'air plus d'être une mission de fond parce que c'est vrai qu'on avait déjà identifié ces boules dorées je vais voir si je peux les voir dans mes objets de valeurs je les vois pas là à six boules en or j'en ai 5 sur 7 il me manque encore deux j'imagine du coup qu'on peut lancer une autre mission parce que ça ça a l'air plus une mission de fond alors confrontation finale contre les ponts rouges à ça c'est du combat le gang des ponts rouges tu te souviens des ponts rouges et bien ils veulent te parler enfin ils veulent surtout se battre avec toi je crois que tu vas avoir à devoir les affronter tous en même temps tous en même temps ce pas très fair play de leur part ils t'attendent à chauffe au coup de chaud qu'est ce que tu comptes faire je vais y aller il est grand temps de mettre un terme à cette histoire je savais que je pouvais compter sur toi tu es un vrai devrait ils seront sûrement très nombreux alors soit plus prudent ouais par contre je sais pas où sont les deux boules du dragon qui reste mais bon j'ai des boules de dragon bien sûr si vous l'aviez pas et je pense que vous l'avez tous c'est une référence à dragon ball z chenron le dragon qui exhauste un peu quand tu me rapporte cette boule de cristal et en l'occurrence c'est peut-être une référence à une vraie conte et légende chinoise c'est possible ah bah ils sont vraiment pas loin bonjour je voulais me parler tu te montre enfin espèce de lâche espèce de lâche ils veulent tous se battre contre un seul homme et c'est moi le lâche j'ai presque cru que tu faisais que dans ton froc on va relier cette histoire une bonne fois pour toutes je t'ai battu en duel je pensais que les choses étaient déjà réglés la ferme comme si j'allais en rester là les pans rouges sont destinés à devenir le premier gang de soutenbori pas question d'échouer si près du but on va faire un exemple avec toi on ira jusqu'au sommet ensemble si je gagne en revanche tu dois me promène de cesser vos activités tu veux mais pour ça va falloir nous battre on va te braiser en deux vieux débris bien couper les enfants qui ne savent pas quoi faire de leur journée je pense qu'il est déjà à terre ah j'ai perdu ma ferveur mais bon déjà bien suffit à nettoyer qu'est ce que tu veux toi oh tu m'as mis un coup ah bah bravo dans le dos en plus oh je pensais que ça lui aurait fait beaucoup plus mal bah alors ah ah t'es une sidère on avait un avantage de malade comment veux-tu gagner si tu n'es même pas capable de me battre en duel maintenant tu vas tenir ta promesse ah ok c'est chier adieu adieu euh attends quoi j'aimerais devenir fort comme toi tu veux bien m'apprendre hein mais qu'est ce que tu racontes je ne forme pas de disciples pitié ce sera la motivation qu'il me faut pour m'améliorer ça sera mal recruté comme tu voudras trop bien merci je ne te décèverai pas et oui c'est un bronze alors lui il va rester dans le garage oh c'est qui ces deux gars là oh hé 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 on dirait que les pans rouges ont été dissous mais ça veut juste dire que c'est notre opportunité de s'étendre hé 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 et oui bientôt sottenbori nous appartiendra hé 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 c'est quoi ces dépens bleus là bon bah j'imagine que ça va permettre de lancer une nouvelle quête hop on récupère ça et on va tout de suite aller voir Akame parce qu'à mon avis bah la suite a popé et du coup on n'avait finalement pas tous les combattants parce qu'il y avait encore une quête qui nous en donnait il y aura peut-être encore derrière mais bon là ça va c'est une quête rapide et vrai tu m'attendais c'est gentil ça alors ça c'est la nouvelle vaincre les chevaliers blancs ah c'est les chevaliers blancs maintenant et le fléau doré c'est ah j'hésite entre les deux du coup je vais lancer le fléau doré pour voir ce que c'est alors il est revenu on dirait bien apparemment il a remis ça il se balade à Sotenbori et cherche la bagarre il y a pire parce qu'il paraît il est encore plus fort que depuis la dernière fois que vous vous êtes battu j'étais peut-être tellement vexé d'avoir perdu contre toi qu'il s'entraînait comme un dingue possible en tout cas il m'a sûrement dans le collimateur c'est Anna ? ouais c'est clair qu'il en est après toi mais il y a une récompense sacrément juteuse sur sa tête alors ça doit valoir le coup c'est toujours pareil il rôde quelque part en ville le truc c'est qu'il te cherche alors il y a des chances que vous vous trouviez il se jettera sur toi dès que tu t'approcheras de lui alors prépare toi à l'affronter une nouvelle fois comme la dernière fois arrange toi pour être bien préparé tu y vas la fleur au fusil ça va mal se passer tu piches ? ouais ouais apparemment c'est une quête qu'on avait déjà fait c'est genre il revient ah bah c'est le samouraï ok je me disais que ça pouvait être le samouraï mais j'étais pas sûr on va sauvegarder au cas où parce qu'elle a dit de bien se préparer bon je suis pas trop trop inquiet mais par contre comme je viens d'utiliser ma fury je vais pas pouvoir l'utiliser directement c'est un petit peu dommage mais bon bah c'est le jeu alors où est-ce qu'il se planque lui ? je le vois pas et je dois le trouver ok bon on va se balader alors on va peut-être taper les oh bah il est juste là j'ai pas dû chercher longtemps pour l'instant il fait pas grand chose ah et raté c'est dommage hein allez viens on va discuter quelle idée de se balader en samouraï en plus t'as pas le droit de te balader avec des épées comme ça tout le sait hein c'est interdit par la lot pas très sérieux ça va il était en mousse il était en mousse bon après nous on a bien monté notre perso je sais pas si vous vous souvenez mais au dernier épisode on a on a bien chargé il était nettement plus fort qu'avant je me demande si la récompense sera encore plus élevée s'il revient une troisième fois ah il va revenir une troisième fois à votre avis il y a des chances ah bah je suis passé niveau 26 et j'ai eu 15 000 points à camé alors ça ça fait plaisir 15 000 points c'est beaucoup c'est même assez pour que je me permette cette petite folie donc il me reste encore il m'en reste encore beaucoup augmenté ici c'est quoi qu'il me reste à augmenter là des points ah oui c'est 15 fois les points de vie c'est beaucoup ça et ça il en reste encore une qui est bloquée par contre et bon on va plutôt mettre des pots de la vie un petit peu de vie hop ah ça fait mal d'utiliser ça faudrait que j'économise 50 millions quand même pour acheter le caleçon d'or il va beaucoup m'aider au colisée mais bon pour le moment on a même pas complété ça en même temps ça c'est un peu nul non mais bon voilà voilà il me reste 4 millions il m'en reste encore une mais je l'ai pas débloqué c'est ce que je disais donc je peux pas la mettre pour le moment et là dedans il me reste ça hop on va le prendre voilà je suis à sec merci pour le soutien c'est moi Mizorugi tu as réussi Joryu tu as maîtrisé tous mes gadgets je n'en t'attendais pas moins de toi j'aimerais te remercier en personne je suis à la planque de camille retrouve-moi là-bas ah bah il va peut-être me débloquer le dernier je sais pas ce que ça va être de toute façon j'ai plus de sous je suis à sec et ça se trouve il va m'en ressortir 4 fois 15 à augmenter on va te parler tout de suite alors mon gars Joryu je suis à la planque de camille j'ai plus de sous j'ai plus de sous j'ai plus de sous je suis à la planque de camille tu es le seul à pouvoir manier correctement et toutes les améliorations sont disponibles et merci il me fait vraiment que je le répète tu es le plus fort du monde bah non j'ai pas encore battu les quatre champions là merci d'avoir fait vivre les rêves du vieux bout que je suis je t'en dois une intrigue secondaire ok mais du coup du coup du coup non ça va c'est juste on a dit bloqué la dernière ici qui sera bien surtout alors commence qu'est ce que c'est que ce truc l'art défensif encyclopédie des outils d'agent est un guide sur les gadgets des daik doji ce serait super de pouvoir apprendre une technique qui les utilisent tous ah ouais carrément en mode serveur extrême appuyé sur rb pour mettre en posture puis appuyer sur y sur près de plusieurs ennemis ok bon ça va ça coûte pas très cher c'est 2 millions et 3000 points quoi mais j'ai pas j'ai pas assez même ça fait être un combo de tous les gadgets on verra si c'est puissant j'espère ça va pas juste les lancer tous en même temps et que bof quoi sans spécial combinaison ou autre allez et oui je suis passé niveau 26 très bien j'ai eu des points en plus merci et du coup on a le défi doré ouais on fallait sans douter un il est revenu ce type n'a pas l'air décidé à savoir un cul tu l'as dit et il veut régler ses comptes avec toi une bonne fois pour toutes cette fois cette tâche vient du samurai doré en personne c'est lui qui a fait la demande en personne on dirait qu'il veut prendre sa revanche sur toi il dit qu'il s'est entraîné encore plus dur depuis la dernière fois et qu'il est plus fort que jamais il ne demande qu'à se faire rétamer encore une fois tu vas exaucer son vœu oh j'ai jamais été du genre à me défiler et puis vu qu'il m'a demandé personnellement je me vois mal refusé toujours aussi prévu aussi droit dans tes bottes quoi bref c'est toi qui veut l'affronter c'est toi qui peut affronter toi et toi seul il a dit qu'il t'attendrait sur le toit du yotsudera kaiken je m'avance peut-être mais je crois qu'il sera plus difficile à gérer cette fois alors lésine pas sur tes préparatifs et t'avis pas de mourir surtout c'est promis bon ben on y va on va l'enchaîner lui on verra s'il est plus dur que la dernière fois la dernière fois ça allait bon en même temps comme je disais je suis pas mal boosté et j'ai même les millions pour débloquer le dernier truc ici comme ça ça c'est fait eh bien il manquera plus que les améliorations de santé ici qui sont quand même assez cher ah je crois que j'ai plus du oui j'ai plus rien j'ai pu assez de sous j'ai pu assez de points à kb mais bon je suis arrivé presque au bout de l'art de compétences assez ici que je vais le retrouver ok on va y aller on va se mettre un petit peu en jambes avec eux pardon pardon qu'est ce qu'il y a toi désolé mon gamme toi t'étais planqué avec ton couteau voilà 50 000 yens ça se prend parce que je suis à sec à sec de chez à sec et dire que je disais faut que j'économise 50 minutes il y a quelque chose là bas ou pas ah ouais c'est eux qui débattent toujours sur le fait qu'il aille faire ses besoins ici mais bon c'est pas une quête c'est juste un un petit dialogue donc c'est tout là haut on va rester un peu attentif des fois que j'ai raté des choses ici parce que c'est possible c'est possible voilà c'est juste une mallette qui repop avec une assiette dont je me fiche alors là bas il n'y a rien on vérifie hein du coup ce serait encore au dessus là je vois rien je vais quand même aller voir au bout au cas où il y a un truc à choper avec le grappin ici non il n'y a rien c'est juste des grilles on devient parano alors alors ah oui j'avais complètement oublié cette zone il y a peut-être des choses ici aussi ah bah oui il y en a une là bas vous voyez oh c'est un châssis super bon je m'en fiche un peu mais bon après il y a un succès pour obtenir toutes les pièces donc elle en fait partie j'espère que j'aurai pas à fouiller toute la map de fond en con pour trouver des trucs bleus pour les récupérer ça parce que ça me paraît pas super captivant allez on va lancer le combat ainsi vous vous montrez enfin patiemment j'ai rongé mon frère je ne m'attendais pas à ce que vous m'offriez une récompense pour votre propre tête vous en aviez assez de vous en prendre au faible de la vie ah j'ai l'engard braqué sur vous et vous seul par votre fait le moindre demi-mux agonise comme s'il était à vif longtemps j'exerçais mon corps longtemps j'ai souffert pour enfin sentir sous mes doigts votre crâne se briser en garde ouais ouais blablabla à mon avis t'es pas taillé pour faire face à la furie de de Kiryu et voilà non pas taillé du tout bon j'ai été j'ai pas j'ai pas été gentiment non plus j'ai déclenché la fureur directement mais bon stupéfiant à nouveau j'ai suivi la défaite face à vous ce combat m'a bien plu j'avoue vous avez dû vous entraîner dur si vous voulez encore m'affronter vous n'aurez qu'à faire une autre demande et j'ai peut-être le recruter mais ça vous coûtera plus cher forcément nenni ce troisième revers ne signifie rien d'autre que la fin pour moi je suis consacré corps et âme à ce seul dessein vous vaincre et pourtant je n'ai goûté qu'à la défaite vous avez toute ma gratitude tout le plaisir était pour moi ah bah non on l'a pas recruté bon on aurait pu le recruter et une quête de fête c'est bien ça s'enchaîne là ça s'enchaîne bien je peux pas passer là derrière je me méfie qu'il n'y ait pas un truc ok ah bah on devient parano à force c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai tellement pas envie de rater un surtout qu'il y a les boules dorées à trouver et il me semble qu'il y en a une qu'on avait trouvé comme ça aussi alors je pense que c'est plus le cas je pense qu'il y en a qui sont en récompense de divers jeux etc j'en ai vu quelques unes j'ai acheté celles que j'ai vu mais il est possible que les premières j'ai pas fait très gaffe ça c'est possible des boules maintenant que vous le dites je crois que j'en ai vu une par ici alors tu donnes des indices mais ah j'espère que c'est pas des indices qui tournent en boucle même si j'ai déjà trouvé la boule parce que bon là ça va m'embêter c'est sûr peut-être que c'est là dedans un qu'elle lit au billard j'allais voir au billard peut-être que dans les lots avec les points il y a quelque chose échanger des points je vais sélectionner ce que vous voulez regardez il y en a une ici j'ai 2400 points alors il y a quoi d'autre un bracelet qui sert à rien ça j'en ai déjà une ça j'en ai déjà ah c'est limité à 99 les assiettes ça va j'ai le temps hop voilà il m'en manque plus qu'une ça je vais le prendre parce que je l'ai pas j'ai rien à faire de ces points très bien bah j'ai bien fait de passer par là après le pnj m'a quand même aidé c'est lui qui m'a dit oh des boules alors j'ai rien demandé moi je passais par là je t'avais assez des gens comme d'hab ah bah ça avance bien aujourd'hui la session elle est plutôt efficace il nous reste encore plein de temps on va avancer plus vite que je pensais sur les quêtes et tant mieux parce qu'il en restait beaucoup au final après je dis ça mais peut-être qu'on va tomber sur une quête super longue juste après allez ce que c'est lui il se plaint parce que là c'est son défait on a pas tous les mêmes problèmes dans la vie et bien donnez moi de l'argent ah oui il est bien rentable après ça donne pas de points akame ça c'est juste de l'argent je pensais pas que je tomberais à court de points akame et si voilà voilà tiens je vais voir ce qu'il a à vendre si ça se trouve il en vend à aiguilles ce serait assez comique alors non tu as que des saletés toi j'ai regardé il y a pas longtemps alors allez un petit bonus d'un million pour avoir passé un level c'est vrai que je suis passé 27 du coup hé hé ah bah j'ai récupéré 35000 points akame je les avais pas vus ouah c'est la quête du samouraï donné qui m'a gonflé en points akame bon très bien donc ça on l'a toujours en cours bah il nous reste vaincre les chevaliers blancs qui sera sûrement en plusieurs étapes aussi on va démarrer la première les chevaliers blancs c'est qui cela tu te souviens des pans rouges eux c'est un gang rival qui opère dans le secteur comme les pans ils sèment la terreur dans la ville les habitants viennent constamment me voir pour se plaindre de leurs agissements leur truc c'est de rappliquer dans les restos de boire à manger de boire et manger à l'oeil pour finir de tout saccager un gang de gourmet quoi on dirait que cette ville a plus que sa part de voyous ça devient vraiment ingérable est-ce que tu pourrais t'en occuper ? bien sûr je te dédommagerais ils traînent à l'est du sentier de Tsotengori tu peux pas les rarquer ils portent tous un maillot blanc je compte sur toi je m'en charge bon ça m'a l'air d'être un peu toutes des quêtes de combat il manque un petit peu de... alors je sais pas comment expliquer ça mais c'est vrai que d'habitude dans les yakuza toutes les quêtes secondaires enfin pas toutes mais une beaucoup bah y'en a des un peu comiques y'en a des anecdotiques y'en a un peu de tout c'est très diversifié et du coup on a pas le sentiment de redondance genre vraiment pas et là par contre dans ce jeu là c'est vrai que le sentiment de redondance il est bien là et même quand ils font un petit scénario parce qu'on avait quelques unes sympas mais trop peu en fait ça se finit toujours par la même chose un combat et ça manque un peu de diversité là-dessus je trouve qu'il est un peu faible de ce côté-là maintenant c'est clairement un épisode intermédiaire le vrai yakuza il arrive en début d'année d'ailleurs bah on est en début d'année en fait je tourne cet épisode le 31 décembre du coup en retard mais bonne année à vous vu que quand il sera diffusé on sera sans doute je dirais vers le 15 janvier je sais plus trop là je suis en train de faire une petite session de quête secondaire de ce yakuza pour dire de le terminer en fait tout simplement oh il y avait une clé ici incroyable ouf une de plus comme quoi alors toi t'as un pistolet je me passe alors j'ai pas encore essayé le nouveau super coup que j'ai débloqué parce que faut utiliser toute sa joie pour se mettre en mode ferveur et jouer en mode agent mais je vais essayer de le faire parce que ce serait bête d'attendre un boss pour l'utiliser et que ce soit nul je crois que ce serait dommage ça il a l'air beau le jardin là-haut dommage qu'on puisse pas y aller il y a une manette là-bas mais on va pas s'en occuper alors c'est ici en tout cas la première étape je pense que ça va être une quête à multiples étapes ah bah ils sont là-bas bon ils sont pas aussi voyants que les autres ah ouais ça mange bien par ici hé hé t'es vachement bon s'il vous plaît arrêtez c'est quoi ton problème tu sais ce qu'il se passe quand on se met les chevaliers blancs à dos ouais c'est tous des grands mangeurs c'est ça l'idée hé arrêtez ça vous faites partie des chevaliers blancs hein qu'est ce que tu veux papy t'essayes de nous faire la leçon ou quoi alors tout le monde traite Kiryu de papy parce que c'est vrai qu'il a un certain âge maintenant mais ça se voit pas du tout sur son skin en vrai il fait tout jeune là si c'est ce que vous voulez pourquoi pas je connais un vieux croulant qui va regretter d'avoir joué au mariole avec les chevaliers blancs ouais à mon avis ça va mal se passer pour peut-être que je m'avance hein mais bon à mon avis c'est quoi le chef de ce petit groupe là ? oh tu m'a mis un coup il est agile hein vide de rien lui désolé j'ai cassé votre glace ok qu'est ce que tu veux tu vois mais qu'est ce que tu veux hop étape 1 ah t'es beaucoup trop fort t'es qui putain ? j'ai pas de nom et même si j'en avais un je me ferais pas chier à faire les présentations bah alors Kiryu c'est quoi ce langage ? c'est forcément lui le type sans nom qui a éliminé les pans rouges merde tu dois avoir raison faut prévenir le boss et les autres t'es un homme mort un homme mort tu entends ? ah 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 peut-être que ce sera par étapes mais j'en vois pas des quêtes différentes je dirais qu'il y a d'autres chevaliers blancs dans les parages je ferais mieux d'ouvrir l'oeil ouais c'est ça on va devoir aller les récupérer un peu partout il y en a ici, ici, ici il y en a pas en haut par contre ok bon désolé encore oh bah oui vas-y j'ai rempli le stock alors j'en ai utilisé quelques-uns vous les avez pas vu en vidéo c'est au niveau du château pendant mon farm de colisée j'ai aussi un petit peu été au cabaret à côté pour glader les succès et ça c'est pas intéressant donc je le mets pas en vidéo vous savez le cabaret il y avait ou hôtesse plutôt pas idol hôtesse ou en fait bah du coup c'est filmé avec des vraies actrices qui jouent très mal franchement c'est ça vaut pas le coup ouais ouais et toi t'es le premier qui a pas de nom c'est tout ce que t'as fait on va te défoncer j'ai pas besoin de lire ce texte c'est toujours la même chose ils avaient tous des masques cachés je sais pas où chez eux il est fragile hein lui ok et lui c'est le chef du mini groupe il est plus fort il a plus de vie voilà voilà c'est comme ça qu'on fait j'ai testé j'ai essayé de tester le mode agent pour débloquer enfin pour utiliser ce nouveau pouvoir que j'ai débloqué voir si c'est bien ou si c'est nul allez on va aller au suivant qui est pas loin pour le coup c'est pas loin c'est quoi ici ? ah bah c'est le club c'est un club cabaret celui-ci je l'ai pas fait par contre je l'ai fait en vidéo pendant la guette mais c'est quoi ? en gros l'idée c'est qu'à chaque fois on pose des questions on passe des niveaux et à chaque fois il faut rentrer et repayer et au bout d'un moment bah elle est proche et on finit par partir avec et avoir une interaction en dehors de la ville et vous faites partie des chevaliers blanc vous aussi ? hé mais c'est toi l'espèce de fumier qui a pas de nom il paraît que tu as refait le portrait de nos potes ça tu vas le payer donc hop mode agent est ce que c'est ça ? oui c'est ça bon c'était un peu marrant quand même et du coup je peux le refaire ou pas ? j'ai pas l'impression ah bah du coup j'ai pas bloqué son coup j'étais trop occupé à essayer de faire le mien j'ai pas l'impression qu'on puisse faut peut-être être en niveau maximal au dernier tier pour pouvoir le faire bon au moins ils ont fait un truc animé avec tous adaptés j'ai eu peur qu'ils jettent juste tous les trucs en même temps c'est pas croyable il y a encore des... oui c'est vrai je m'étais dit j'ai plus besoin de lire ça c'est pas intéressant donc il y en a un ici et pour le moment on sait tout mais je pense que quand on va le finir il y a le boss qui va apparaître bah comme pour les rouges en fait la même chose la même mécanique regardez ils sont là c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal faut s'**** ça c'est pas mal on je suis auto shoot oh désolé mademoiselle j'ai dû vous faire peur apparemment il y en a encore ça a dû faire popper d'autres c'est vraiment exactement la même chose c'est on peut passer un peu moi c'est assez fainé en ce que j'ai à dire c'est dommage c'est vraiment dommage je pense que le jeu a été vraiment fait en très peu de temps et du coup il ya pas mal d'économies qui ont été faites à ce niveau là vous savez ce que c'est les deadlines le crush tout ça et clairement là il manque de finition alors c'est dommage d'autant plus que le jeu est quand même vendu à prix fort après je regrette pas pour le coup mais j'espère que le yakuza qui va arriver lui sera exceptionnel comme le précédent qui était vraiment très bien avec des défauts mais bon très généreux comme quasiment tous les yakuza en fait c'est vrai que les spin-off c'est un peu différent spin-off c'était pour faire rentrer un peu d'argent entre des gros épisodes et c'est vrai que le yakuza 7 donc like the dragon le premier il est spécifique parce que ils ont vraiment tout changé le système de jeu la map aussi c'était plus qu'amoureux de château du long et ils ont pris pas mal de risques qui sont changés le protagoniste qui était plus kiryu et franchement il était vraiment bien le jeu très très généreux et ben j'en attends la même chose pour le suivant mais j'ai je suis plutôt confiant je vous avouer je pense qu'on va vraiment bien kiffer et j'hésite encore à faire le la démo de ce nouveau yakuza ou pas des mots qui disponible je sais pas si vous le saviez mais quand on finit like the dragon gaiden dans le menu on peut lancer la démo du prochain jeu voilà on soit qu'elle soit disponible en dehors pour la presse bien sûr mais bon oh non je vais me battre avant de pouvoir me battre terrible c'est histoire après eux ils sont vraiment tout seuls là mais ils rapportent de l'argent arrêtez d'embêter les gens vous alors t'as fini par sortir de ton trou quel que soit ton putain de nom c'est toi le chef des chevaliers blancs oh tu me tu peux m'appeler chironita et mon truc c'est de bouffer en tout cas ravi de faire ta connaissance il paraît que vous consommez dans la restaurant sans payer l'addition je suis venu mettre un terme à vos jacissements ouais je sais on a été vilain mais qu'est ce qu'on est censé faire faut bien qu'on mange même si on n'a pas un rond on va quand même pas mourir de faim il existe même une expression pour ça c'est la loi du plus fort je suis fort donc je peux voler les plus faibles non ça ne marche pas comme ça trouvez vous un travail bla 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 intit de me faire la morale de toute façon j'en ai marre de te parler prépare toi à mourir carrément non si c'est bon je vais juste me mettre par là voilà ici ah les autres ils sont trop loin mais non c'est pas ça que je vais faire bon ça va pas fonctionner non mais calme toi toi je suis en train de tester des choses j'ai pas réussi à déclencher le super pouvoir c'est pas que j'en avais besoin pour lui mais bon il est quand même assez redoutable un tirion en mode agent ou furie j'en peux plus tu n'as qu'à boire la sueur tu n'as qu'à boire la sueur qui coule de ton front t'es dégueulasse ce que tu dis toi joryu quoi de neuf salut akame j'ai vaincu le chef des chevaliers blanc ça devrait faire l'affaire sérieux je savais que je pouvais compter sur toi joryu ça va soulager tout le monde merci beaucoup bon on va sûrement avoir encore une quête où ils vont m'attendre pour pour fight histoire de faire un parfait copier coller que des rouges et des blancs alors je vais faire un détour par la consigne je pense ah je peux aller lui parler à elle j'ai pris en photo son plat volant par contre il y a eux je me déguise en plume pour les voir je ne me souviens plus s'il y a un endroit où je peux me déguiser dans la ville on peut le faire au château c'est sûr après je sais pas si j'ai le déguisement pour par contre dans la ville je crois pas je me souviens pas du coup il va quand même nous manquer une boule de dragon doré c'est ça le takoyaki volant dont vous parliez ? oh au travail vous avez du talent pour résoudre les lignes ça vous a plu de chercher la solution à mon casse tête ? revenez jouer avec moi de temps en temps ça m'a donné zéro yen quand même merci je peux lui reparler alerte alerte on nous signale la présence de créatures particulièrement puissantes particulièrement puissantes ? où ça ? j'ai Stacy à Osaka il faut qu'on prenne des photos d'elle tant qu'on le peut hein ? des photos ? c'est encore un de ces casse tête que vous m'avez donné auparavant ? exact prenez une photo regroupant les trois créatures incroyablement fortes qui sont apparues à Osaka puis revenez me voir tu me casses les pieds toi un peu ou alors ce n'est que ça et bien si je trouve ces créatures je ferais bien de les prendre en photo alors 2,2,2 vous l'indice apparemment la crèche du feu l'autre contrôle la foudre et le troisième est empoisonné ok on va trois photos à prendre j'étais content d'avoir fini sa quête mais elle m'en donne une encore plus casse-pieds on va voir si c'est encore des enseignes de magasins je suppose hein en vrai alors je ne sais jamais hein ça aurait pu être ce dragon qui crachait du feu lui aussi ça pourrait rentrer dedans non ? ce qui fait bien peur hein lui apparemment non il y a aussi ça ? c'est pas ça ? non par contre j'adore le son qui a la musique et tout bon bah on verra plus tard elle est gentille avec ses quêtes mais bon elle me casse les pieds moi je voulais juste passer par là pour aller à la consigne ah j'ai qu'une clé bon bah c'est pas toujours une de plus hein c'est pas pour ce qu'il y a dedans c'est pour les débloquer c'est tout du coup là nous on va voir Akame si je vois des créatures géantes je les prends en photo après elles sont pas forcément géantes elle m'a dit qu'elles étaient puissantes pas géantes ah bah un petit combat ici ils sont vraiment très fragiles mais bon ils donnent beaucoup d'argent non mais on regarde un peu les environnements au cas où je trouve ces créatures puissantes bon celles que j'avais vues elles me semblent correspondre mais du coup non donc je sais pas trop on verra bien quand on trouvera la première en fait parce que pour moi c'est genre des anciennes géantes et puis si ça se trouve c'est absolument pas ça c'est peut-être des photos quelque part ou je ne sais quoi alors confrontation finale contre les chevaliers blancs le gang des chevaliers blancs tu te souviens des chevaliers blancs que tu as affronté oui c'était il y a 5 minutes et bien ils sont tous à ta recherche j'imagine qu'ils vont s'y mettre tous ensemble pour te coller une bonne raclée ah encore un combat de groupe ils n'ont donc aucune fierté les chevaliers tu parles ils t'attendent sur West temporary street tu veux bien t'occuper d'eux ? ouais je vais les chasser de la ville je savais que tu dirais ça fais attention à toi tout de même merci je n'y manquerai pas j'espère qu'il n'y a pas des chevaliers verts après parce que bon j'aurais pas envie de terminer avec des quêtes secondaires comme ça même si bon après ça marche alors où est-ce qu'ils sont ? ah là-haut ils sont loin est-ce que je passerai pas par là plutôt pour essayer de repérer des éléments pour la fille qui veut des photos spéciales là je vois rien pardon je vois rien non plus il n'y a rien ici je vois pas là bas il n'y a rien et si on est passé tout à l'heure une créature puissante tout sans glisser peut-être ? non mais non il se passe rien c'est eux que je veux waouh il y a toute l'équipe dis donc l'équipe des bras cassés j'ai réuni tous mes hommes cette fois tu ne t'en sortiras pas si facilement des hommes ? je vois surtout des gamins peu importe combien vous êtes si je vous bats vous me promettez d'arrêter vos bêtises je te prends pas pour de la merde allez les gars on va le massacrer on va se régaler avec ce toccard sans nom ah bah le jeu j'ai pas du tout chargé par contre j'aurais bien retenté je voulais trouver ce classique particulier mais bon tant pis hein on va le faire à l'ancienne bah alors on vole ? ils sont beaucoup mais ils sont pas très actifs hein il y a tant même les bras croisés carrément tu croyais quoi ? j'y crois pas allez encore un peu plus l'une et c'est chargé ils sont super statique hein c'est un truc de fou pareil dans Assassin's Creed voilà c'est pour ça qu'ils s'appellent des chevaliers longs ils font des 1 vs 1 c'est trop d'honneur ok alors on va voir ce que ça donne je vais réessayer pourquoi j'y arrive pas ? non j'y arrive pas euh tu 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 améliorer les aptitudes je l'ai fait une fois je peux bien le refaire alors en mode RT Fervor Explore M appuyez sur RB pour vous mettre en posture appuyez sur Y près de plusieurs ennemis bah c'est ce que je fais ah voilà ah non bah non c'est c'est juste une réaction à son attaque là ah ça marche pas ah ça y est je pense que j'ai été pas entouré d'assez d'ennemis ça doit être quelque chose comme ça ça doit être quelque chose comme ça bon voilà voilà c'est un cadeau tout voilà c'est un cadeau tout voilà le menu t'en reviens pas t'as gagné t'as réussi à nous battre maintenant vous allez tenir votre promesse utilisez votre énergie pour faire le bien et toi à ton voie qu'est ce qu'il y a ah je vais le recruter aussi lui il me plaît t'es plus fort que moi t'es plus fort que moi t'as la classe t'es friqué je veux devenir comme toi on pourrait peut-être être copains ça me déplairait pas d'avoir quelqu'un pour me servir de modèle comme tu voudras oh formidable merci ah lui il est argent par contre l'autre il était bronze oh non allez c'est parti ouais exactement sottenbury appartiendra toujours au papillon noir et bah c'est parti pour la troisième j'espère qu'il y aura un petit truc comique à la fin quand même alors je vois qu'on est déjà 53 minutes de vidéo je crois que j'ai poursuivi un petit peu pour au moins que l'or c'est tard que des des gangs de couleur on va les appeler comme ça hop et on est parti regarde les gangs sans déconner bah écoute je m'arrête parce qu'ils disent des phrases et yakuza qui se baladait par ici je m'arrête parce qu'ils disent des phrases et yakuza qui se baladait par ici des fois qu'il y en a un qui parle d'une boule dorée j'ai essayé de le prendre hein le chat pour euh... oui si si je l'ai fait tout à l'heure bah je vais aller directement de l'autre côté pour voir si j'ai pas fait toute la rue ah bah y'a rien désolé y'a peut-être pas des grands trucs hein moi je cherche des grands trucs mais si ça se trouve c'est pas des grands trucs hop là allez akame donne moi tes missions répétitives les papillons noirs ah peut-être qu'à la fin il y aura genre une mission avec toutes les clans bah non parce qu'on a déjà fait pote avec les deux premiers nous a recrutés les papillons noirs encore un nouveau gang ouais les pans rouges les chevaliers blancs et enfin les papillons noirs c'est le gang le plus violent et impitoyable d'Osaka leur truc à eux c'est de semer les izanis avec des armes si quelque chose ou quelqu'un leur déplait n'hésite pas à s'en prendre aux civils aux objets ou aux bâtiments comme tu t'en doutes les habitants vivent dans la peur et leurs membres seront de plus en plus violents depuis la dissolution des deux autres gangs c'est à dire y'a 5 minutes avec eux dans le coin personne ne se sent plus en sécurité la réputation de la ville est détruite oh pas étonnant si ces gens se trimballent armés jusqu'aux dents et qu'ils menacent des innocents alors c'est notre devoir de les éliminer tu l'as dit et t'es tout indiqué pour ce travail désolé de te mettre ça sur le dos tu es la défense la plus efficace qu'on est sous le coude si on se débarrasse de ces abritis les trois gangs auront été chassés de sauter en nori peut-être qu'on aura enfin le droit à la paix apparemment ils traînent surtout du côté de Wast sur Fukucho je peux compter sur toi pour régler le problème Joryu ? vous pouvez compter sur moi hop on va en profiter ah bah j'ai pas gagné beaucoup d'argent par contre voilà en passant alors les papillons ah faut que je sorte pour voir la map les papillons noirs ils sont là-bas désolé hein j'ai le texte des gens qui passent comme je le disais je me dis au cas où j'ai un indice sur la boule dorée qui manque bah elle doit être planquée dans un truc de jeu que j'ai pas fait genre le jeu de cartes ou un truc comme ça personne n'arrête les papillons noirs personne n'arrête les papillons noirs ouh ouh baloff ok ok à toi à quoi t'as pas aimé ton petit tour de manège ? voilà alors maintenant il y en aura à trois endroits dans la ville 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 12 12 12 12 12 13 C'est pas ça la super puissante créature? Non. Crabe là-bas? Il y a encore un objet là-haut. C'est pas possible, il a dû être ajouté après. Bon c'est des nutriments donc je pense que ça repop en fait. Il y a un vol de ramen sur une super créature ça? Non plus. Alors moi je dois aller où? Ici. Il est où l'autre? Ah bah c'est... Ouais là-bas. Ok. Le truc c'est qu'il y en a trois différentes apparemment mais j'en ai trouvé aucune des trois. Ça c'est un peu flippant quand même. Mais bon c'est que je dois prendre le mauvais truc en photo. Bon désolé, excusez-moi. Je me suis égaré temporairement. Allez je suis par là-bas. Allez je suis par là-bas. Bon désolé, excusez-moi. Je me suis égaré temporairement. Allez je suis par là-bas. Oh le pauvre. C'est pas trop mon genre d'utiliser. Non j'arrive pas à le redéflancher. J'ai plus beaucoup de vie moi par contre. Je dois enchaîner les combats sans faire attention. Là tu me suis pas un fusil. Je suis pas un fusil. Je suis pas un fusil que j'ai vu. Je suis pas un fusil. Hop maintenant on peut aller au troisième mais faut que je me soigne un peu avant quand même. Je peux aller manger, c'est un Smile Burger là bas je crois. C'est un Smile Burger. Oh bah écoutez, moi je veux juste régénérer ma vie en fait. Tu as dit ce truc intéressant à vendre toi ? On ne boit pas des masses. Ah je peux acheter ça. Ah je l'ai déjà. Ah ça j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une. Donc je n'ai pas besoin de plus. Ah ça j'en ai une, j'en ai une. Ça j'en ai pas. C'est combien ? 60 000 000. C'est juste pour dire de les avoir. Je ne vais pas m'en servir mais bon. J'aime bien voir tous les items du jeu. Voilà. Par contre je vais te vendre des trucs. Je vais te vendre mes assiettes. qui me servent à rien. Voilà. Merci. Bah de rien. Le Teddy va peut-être vendre une boule dorée mais non. Donc c'était par là. Non c'est pas les tortues. Non c'est pas les tortues. Je suis faisalte. C'est toujours pas le déu. Ouais ça j'ai tuer. J'ai vu la peinture. Non c'est pas le déu. C'est pas le déu. Descouris. C'est pas le déu. C'est pas le déu. C'est pas le déu. Due déu. On a fait un petit peu d'argent. Eh vous faites partie des papillons noirs vous aussi ? Ah c'est lui ! C'est un homme mort vieillard ! Ah ouais nous n'avons pas discuté beaucoup. Encore moins que les autres. C'est un homme mort vieillard ! C'est gentil d'être passé. Hop ! Un petit coup de fil d'akame. Oh Joryu je voulais justement te parler des papillons noirs. Il semblerait que leur chef un certain Kuruyanagi en est après toi. Ah le papillon se montre enfin. Si tu réussis à éliminer les papillons noirs, il n'y aura plus aucun gang en ville. Ce sera Yotsudera Kaikan. Il saurait à Yotsudera Kaikan. Bonne chance. Ok. Ah bah il est juste à côté. Bon moi j'aurais pas marché beaucoup. J'ai juste regardé si c'est pas là qu'il y a la boule dorée. Non il n'y a pas de boule dorée ici. Ah bah ils sont là-bas. On va se battre dans cette petite zone là ? Ohlolo. Sûrement pas Brutti vu que t'as fait tout le travail à notre place. Tout le monde pense que les papillons noirs sont des baltringues. Je suis plutôt de cet avis aussi. On a perdu la face et c'est de ta faute. Votre réputation ? Et à vous et vos petits soldats j'en ai rien à battre. Enfoiré. T'es un homme mort. Enfoiré. T'es un homme mort. Voilà. On a même des spectateurs dis donc. J'ai l'impression que ça ne vise que 3 personnes. Ouais. Les autres ils ont rien eu. Pas très grave ouais. Voilà. Toujours aussi efficace sans ça. Jorio qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Le chef des papillons noirs c'est réglé. On devrait en avoir fini avec eux. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi Jorio. Merci beaucoup ça va être la fête en ville. On va aller récupérer la quête finale de ça et la valider aussi. Comme ça. Ce sera fait. Et je suis passé niveau 28. C'est pas ça la créature super puissante. Ça va me triturer le cerveau. C'est la quête des 3 photos. Y'a rien ici. Non. De toute façon j'avais fait le tour la dernière fois. Du coup ma supposition. Ma supposition c'est que ces 3 créatures super puissantes. En fait elles sont pas du tout grandes et puissantes. C'est juste genre 3 euh. Comment dire. Je sais pas genre une petite portue à côté d'un lézard. Ou je sais pas quoi. Quelque part dans la ville. Mais non je suis pas là. Mais non je suis pas là. Je sais pas. 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 J'ai un pigeon quand même dans cette histoire. Juste en face du type qui fait des pauses J'ai ma jauge un peu tout ça Et ça me donne un petit peu d'argent Pas des grosses sommes mais bon, au cumul c'est pas mal C'est là qu'on va se battre dis donc Alors comme ça tu t'es enfin décidé de te montrer Oui et vous aussi à ce qu'on dirait C'est quand même la honte de devenir aussi nombreux pour un seul homme non ? Peut-être bien mais tu sais ce qui serait pire encore Rouler sur le dos comme des chiens battus pendant que tu te pavannes dans nos rues Cette fois c'est toi qui va mordre la poussière Même si pour ça je dois mobiliser toute une armée Oh c'est mignon Il y a récupéré tous les délinquants des autres plans Ils ne croyaient quand même pas que les pans rouges et les chevaliers blancs avaient disparu aussi Sans leur chef, ils étaient livrés à eux-mêmes Ils n'avaient nulle part où aller Alors je les ai tous pris sous mon aile Aujourd'hui tu vas devoir affronter les trois gangs de Sotenbury réunis Tu crois toujours avoir une chance ? Si tu tombes à genoux et que tu me supplie Peut-être que je t'épargnerai Plutôt mourir que de me mettre à genoux Eh tu veux la jouer comme ça ? On va voir si c'est que de la gueule Allez les mecs Servez-moi la tête de ce vieil homme sur un plateau Bah du coup c'est moins intéressant l'autre pouvoir Bah si ça ne vis que trois personnes c'est pas très utile Bon j'ai utilisé quand même mais bon Ouais trois personnes c'est pas intéressant Sauf que c'est un peu long Allez on va se battre Oh tu m'as bien interrompu là Filou Allez lève toi Kirjo on n'a pas de ça à faire là Oh 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 voilà voilà merci d'être passé bon il faudrait qu'ils apprennent quand même l'humilité au bout d'un moment parce que bon alors qu'est ce qui se passe tu vas me rejoindre toi aussi impossible on était dix fois plus que toi et pourtant je suis qu'un minable tu as perdu à la seconde où tu as choisi de mêler quelqu'un d'autre à cette histoire tant que tu t'en remettras aux rancunes des autres tu seras perdant mais ça ne t'avancera à rien non plus de t'apitoyer sur toi même tu vas d'abord changer de vie j'ai déjà entendu ça quelque part mais personne ne m'a jamais montré ce que ça pouvait donner en vrai malgré tout tu es quelqu'un dont je pourrais m'inspirer avec toi j'ai comme l'impression que je pourrais changer je sais c'est beaucoup de te demander mais tu pourrais me donner une autre chance entendu mais c'est à toi de décider comment vivre ta vie ne compte pas sur moi pour te tenir la main ça me va je vais suivre ton exemple et lui il est gold par contre oh c'est toute la ville nous sommes enfin débarrassés des gangs et c'est grâce à vous je ne sais pas comment vous remassiez on peut reprendre nos activités en toute tranquillité et tout ça c'est grâce à akame et vous merci beaucoup et il n'y a pas de quoi je faisais surtout ça pour l'argent il ya quelqu'un à remercier c'est akame moi qui pensais qu'akame était un peu excentrique sur les bords limite suffisante et tout le monde ici a l'air de se reposer sur elle elle est incroyable je vais l'appeler pour lui faire mon rapport et la festivité pour tous ses efforts bon enfin c'est quand même moi qui ai tout fait mais bon c'est kiryu qui a tout fait bien sûr allo akame j'ai quelque chose à vous dire ah oui je me demande bien ce que c'est dans pince pour moi c'est ça ah quel manque de professionnalisme tu te la joue calme et posé à l'extérieur mais au fond est un tombeur pas vrai t'es vraiment un bourreau des coeurs allo c'est ton réseau qui t'a lâché ou quoi j'aurai où je te jure je vais te raccrocher au nez allo bref ouais excentrique c'est le mot un petit million et 15 mille points et on n'est plus très très loin on est niveau 28 1 maintenant sur le réseau mais bon il reste une quête logiquement plus celle des boules mais bon ça je sais pas où on les trouvait on va quand même aller voir c'est quoi la nouvelle quête à défaut d'avoir trouvé les trois photos à prendre et je me demande si ce serait pas vendu là avec ça je n'ai pas fait du tout oh c'est son goût de manière secondaire mais ça serait plus lui c'est pas très logique ils vendent que des pièces de voiture il n'y a pas ça j'ai mangé tout ce qu'il y avait chez toi ah bah non pas du tout je vais tout soul pour aller voir akame oh la 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 il y a du lait frais ça hop elle est dans un bel état il n'y a pas des trucs à récupérer j'en caché je n'aurais pas vu je peux te parler tout on a déjà vu tout ça ça aussi on a déjà vu toi aussi bah du coup il y a un deuxième circuit là bas il faut gagner les compétitions ici pour y aller alors pour le moment on va pas faire ça on fait les missions akame mais bon je le ferai je le ferai peut-être en off aussi ça dépend s'il ya du scénario je sais pas trop ça peut être sympa en vrai mais même très 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 cible je sais pas s'il ya derrière moi je sais qu'il ya un deuxième tournoi c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait une deuxième piste à part ça ah c'est marrant parce que le type disait il paraît qu'il ya des voyous qui ont une forte raison coin du coup non si c'est pas ça la prochaine quête la dernière quête ah non je peux pas la faire vous devez faire progresser dans l'histoire du colisée ah ah très bien bien écoutez je pense qu'on a notre réponse va d'abord devoir avancer au niveau du colisée il me reste encore quatre missions ici un peu plus qu'il ya lui qui veut la tête de fucoupi la vengeance cachée je sais pas où c'est un sujet déjà fait ça en fait la vengeance du cachet soudain en fait je vois pas où est le point il en reste encore trois vraiment celle ci je vais pas du tout parler elle c'est les photos et tout ça c'est ce que j'ai fait j'en ai fait beaucoup quand maman je vérifie plusieurs choses à un autre endroit ça je crois que c'est pour et la quête y est au château ça et là faut se déguiser en ploune non l'avant je suis caché je sais pas où c'est en fait un peu perturbant bon dans tous les cas il va falloir qu'on avance au colisée et bien écoutez c'est très bien je pense qu'on aura fait une super session ce coup ci on a bien bien avancé sur les quêtes et moi je vais vous laisser là et ben de toute évidence au prochain épisode on se retrouvera au colisée où on doit faire avancer la quête des quatre champions pour rappel on en a déjà battu deux et on est sur le troisième sauf que le troisième il se bat avec les deux autres dans une baston en équipe et la dernière fois que je l'ai fait j'ai tenté deux fois la première fois j'en ai abattu j'en ai presque abattu 1 la deuxième fois j'en ai presque abattu 2 je n'a battu 1 le deuxième était parce que pas presque mort mais le troisième je ne souviens plus je le voyais pas en fait j'ai pas vu sa barre de vie à la fin du coup bon là on a quand même débloqué quelques petits trucs en plus mais bon on verra bien si on sera capable d'avancer dans cette quête là au prochain épisode moi je vais vous laisser là j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et bon on arrive on s'approche de la fin des fins félicitations à vous si vous avez suivi tous les épisodes qu'est secondaire je sais que c'est un peu particulier mais bon il faut bien faire ça pour découvrir tous les petits bouts de scénario dissimulé mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans les yakuza habituellement c'est quand même un petit peu mieux scénarisée là c'est vrai que ça un petit peu on voit que ça a été fait à la va vite sur certains trucs mais bon c'est pas grave c'est quand même agréable et puis bon les combats du colisée là il y a encore du boulot allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine bye